Absolument tout le monde, j'espère, parce que c'est un problème de société. Vous savez pas que dans les sociétés modernes, c'est de la violence. On a pas de violences partout. Et à Maurice, on peut pas dire qu'on est plus concerné qu'ailleurs, mais enfin, la violence est là. Elle est à nos cours. Toutes sortes de violences. Il peut y avoir des violences domestiques, des violences d'État, des violences de l'éducation, des violences de toutes sortes. Donc, j'ai trouvé que c'était important pour un musée de s'occuper de ça et de faire une exposition. qui prône la non-violence. L'idée de la non-violence qui est quand même fondamentale, qui est dans toutes les religions sur Terre. À peu près toute part de non-violence, à un moment donné, voilà un autre. Et puis qui aussi est quelque chose d'assez moderne comme concept, puisque l'exposition, comme celle qui est à l'intérieur du musée, comme celle qui est à l'extérieur, démarre un peu avec un philosophe américain qui est célèbre, qui s'appelle Henry David Soro. Et Henry David Soro, c'est le commencement de la non-violence telle qu'elle va exister après, durant tout le XIXe siècle et le XXe siècle jusqu'à nouveau. C'est-à-dire aussi bien des penseurs comme Gandhi ou comme Martin Luther King se réfèrent toujours à Henry David Soro. Donc l'idée de l'exposition, c'était de démarrer à partir de Henry David Soro. Évidemment, on aurait pu aller bien de manière antérieure et commencer avec le Christ ou Socrate ou des tas d'autres. Mais c'était difficile parce que là, il y en aurait eu trop de monde. Donc on a choisi quand même, Henry David Soro, c'est un concept moderne qui s'appelle la désobéissance civile. Alors il y a toute une controverse de traduction. Il y a des gens qui disent que c'est la désobéissance civique et d'autres gens qui disent la désobéissance civile. Mais moi, je dis bien la désobéissance civile et non pas civique. Alors la désobéissance civile, c'est un concept qui a forgé en fait toutes nos nations modernes. C'est-à-dire que sans la désobéissance civile, il n'y aurait pas de Inde moderne, il n'y aurait pas d'Afrique du Sud moderne, il n'y aurait pas de tas de pays parce que tout simplement, les leaders et les plus grands personnages de tous ces pays en se sont référés tôt ou tard à ce concept de non-violence. Et c'est, à leurs yeux en tout cas, c'était celui qui était le plus efficace pour parvenir à la fin. Parfois, c'est encore en cours de route. Pour le Dalaï-Dama, ce n'est pas évident. Mais ça a quand même porté ses fruits. Et puis, je pense qu'ils pensaient tous aussi que si jamais ils avaient dévié de cette route de la non-violence, ils allaient perdre leur âme. Ils allaient perdre une partie d'eux-mêmes. Et ils se seraient plus battus pour leur pays, finalement. Donc, c'est important de voir que, pour eux, leur cause est indissociable de la non-violence. Donc, évidemment, vous avez plein de gens connus. Mandela, je pense que tout le monde connaît, Mère Thérésa aussi. Mais vous avez d'autres bien moins connus. C'est l'intérêt de l'exposition aussi. C'est de montrer quand même à peu près, grosso modo, il y a à peu près 25 à 30 personnes dont il est question dans l'exposition. L'exposition, elle se tient à la fois dans le musée, parce qu'ici, vous avez donc un certain nombre de panneaux de l'école Soufie internationale qu'ils nous ont prêtés, parce que ça, exactement, ça traitait des mêmes valeurs sur la non-violence. Et puis, vous avez des vitrines, vous avez des statues aussi de l'autre côté. Et à l'extérieur du musée, vous avez donc des statues. Donc, à l'extérieur du musée, il y en a exactement 20. Vous en avez encore une qui est à dévoiler ici à l'intérieur du musée. Puisque, donc, sur les 25 ou 20, je ne sais pas combien de statues, il y en a quand même, dedans, il y a un Mauricien, allons dire une Mauricienne, parce que se poser le problème, à un moment donné, de mettre, bon, on est Martin Luther King, on est Gandhi et tout, mais quel Mauricien ou quelle Mauricienne peut-on estimer, être sûr, qu'à tous les coups, c'était quelqu'un de mon grand. Et c'était quelqu'un qui avait eu un combat toute sa vie, fondé sur la non-violence. Ce n'était pas si évident que ça, parce qu'il y a toujours des controverses à Mauricien. Mais il m'a semblé qu'à tout prendre, il y avait une cause Mauricienne qui était encore là actuellement, qui n'est pas résolue, et qui était la cause tchagossienne. Et j'ai trouvé que, non seulement aujourd'hui, elle réunissait à peu près l'unanimité des Mauriciens, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup évolué, et puis d'autre part, elle était une cause non-violente. Et donc, comme cette cause des tchagossiens a commencé par des tchagossiennes, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont maîtrisé le mouvement, donc il m'a semblé que Lisette Talat, qui était décédée récemment, l'année dernière, méritait une statue à elle seule. Donc voilà pourquoi il y a une Mauricienne. Il me semble que, disons que les tchagossiens, si on réfléchit bien, il aurait très bien pu y avoir un terrorisme tchagossien dans le monde aujourd'hui. Il aurait très bien pu y avoir des Anglais qui seraient tombés, je ne sais pas, d'une manière idiote, à l'en dire, puisqu'ils ne seraient pas concernés, ou pas nécessairement concernés par ces asthèmes, mais il aurait pu y avoir des gens qui posent des boules pour leur cause. Et ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, fort heureusement, mais je pense que c'est par l'idée de non-violence. C'est-à-dire que dans la culture mauricienne comme dans la culture tchagossienne, il y avait un fond qui empêchait ce dérapage. Et c'est finalement ce qui nous relie tous à Maurice, c'est une certaine idée de la corité, ce mot créole, la corité, qui nous unit, et qui peut-être nous a empêchés de déraper à différents moments de notre histoire, mais qui nous volifont diamantement à ces monstres sacrés de la paix qui étaient ces gens de la non-violence. Donc voilà, on a, dans cette exposition qui est ici, vous avez les panneaux de l'École Souffle Internationale avec tous les grands noms que vous connaissez. Vous avez des vitrines avec, par exemple, cette vitrine-ci. J'étais étonné quand je suis allé au Mahatma Gandhi Institute de constater qu'il y avait autant de livres, non pas seulement de Gandhi ou sur Gandhi, ceux-là, il y a carrément des rayons complets, mais simplement autant de livres sur la non-violence liée à la philosophie de Gandhi. C'est-à-dire que vous en avez au moins 15. J'ai dû moi-même diminuer le nombre parce que j'y en avais trop. Donc ce qui prouve bien que ces gens-là ont inspiré beaucoup de monde, il y a des livres en anglais, en français, toutes sortes de livres, et donc c'est des gens qui nous ont inspirés, qui nous ont, encore aujourd'hui, qui sont encore d'une actualité brûlante, en fait, pour des tas de pays qui sont concernés par cette indépendance ou cette libération de leur pays. Il y a des tas de pays actuellement qui ne connaissent pas la liberté que nous avons en Mauricie. Donc vous avez des vitrines, vous avez... Ici, c'est un film qui est un film culte, comme on dit, c'est un film des années 98, 97. C'est un film de Ron Freak, un Américain, qui avait fait un film qui s'appelait « Baraka ». Et c'est un film qui n'a pas de narration. Il n'y a pas de... On n'entend qu'une bande-son avec le film. Et le film est une réflexion à la fois sur la non-violence et sur la violence. Vous avez des images qui montrent l'absurdité de tas de choses qu'on fait tous les jours, comment on fait des poulets, par exemple, et là-dedans, on le voit et ça fait vraiment très peur. Et puis après, on voit au contraire, l'inverse, c'est-à-dire comment ça pourrait être, comment les gens se comportent aussi de manière pacifique un peu partout sur le monde. On est étonné de voir la similitude d'images par des gens qui sont séparés par 25 kilomètres, des fois. Donc c'est un film culte des années 98 qui mérite d'être connu. Et donc il sera là en permanence. De l'autre côté, là-dedans, on aura un film qui va repasser ce qu'on connaît tous un petit peu, mais on a l'habitude de le voir de manière éparse. C'est-à-dire, par exemple, le discours « I have a dream » de Martin Luther King et d'autres images de Gandhi, d'autres images de John Lennon, etc. Alors pour le choix des sculptures et des personnes de la violence qui sont dans l'exposition, c'est tout à fait subjectif. Il se trouve que, par exemple, j'ai vu que l'école Soufie internationale avait pratiquement les mêmes personnes que celles que moi-même j'avais choisi indépendamment. Donc, grosso modo, je pense qu'il y a des gens qui sont là. Par exemple, j'aurais voulu mettre Jean-Marie Chibau, qui est un néo-calédonien qui est décédé dans les années 98, donc assassiné, et donc qui était un homme de paix qui a permis à la Nouvelle-Calédonie, en tout cas, d'affirmer l'identité calédonienne avec force, mais tout en imposant la paix, malgré son décès. Il faut savoir que sur l'ensemble des statues qui sont dehors, beaucoup ont donné leur vie. Donc là, j'ai évoqué Jean-Marie Chibau que je n'ai pas fait, mais Gandhi, Luther King, John Lennon, beaucoup, beaucoup d'entre eux sont morts parce qu'ils ont été assassinés. Donc, ça fait réfléchir aussi, parce que la non-violence, c'est quand même un combat qui coûte cher, mais c'est un combat que chacun peut entreprendre à son échelle. Et l'idée aussi des traditions, elle est fondamentale, je dirais, c'était de remettre tout ce monde-là ensemble. Parce que le problème qu'on a à Boris, c'est surtout de séparer. C'est-à-dire que, bon, il y aura, disons, on va dire que Gandhi va être considéré comme l'ébanation de telle communauté ou Luther King de telle autre communauté. Et ça, ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup parce qu'en fait, le message initial de ces personnes-là était exactement le contraire. C'est-à-dire que Gandhi n'a jamais dit qu'il s'adressait uniquement à des personnes de sa confession, évidemment, il s'adressait à eux aussi. Mais au même titre, il insistait pour dire que son message devait toucher avant tout même les Anglais, que les Anglais n'étaient pas libres tant qu'ils alénaient d'autres peuples. Donc son message initial, fondamentalement, si on veut le comprendre, il n'était pas exclusif, il n'était pas réservé à une communauté ou à une autre. Donc c'était des gens qui se sont adressés à l'universalité de l'humain et non pas à des compartimentages communautaires comme on a tendance à le faire hélas à Maurice. Donc c'est une exposition qui veut lutter contre ça pour les remettre ensemble parce que leur idée était d'être ensemble. Et en fait, j'ai découvert en faisant l'exposition pour l'anecdote que tous ces gens-là se connaissaient. Je veux dire par là que tout simplement, Tolstoy, Tolstoy qui est guerre épée, Anna Karenine, tout ça, qui a beaucoup écrit contre la guerre en fait. Léon Tolstoy connaissait très très bien le Mahatma Gandhi. Il avait lu toutes les œuvres de Henry David Sorow et connaissant Gandhi, il a écrit une lettre qui était « Lettre à un hindou » qui a envoyé en Afrique du Sud parce qu'il avait entendu dire que des Indiens là-bas, donc en Afrique du Sud, s'étaient révoltés et il y avait eu des bords. Et donc, il avait écrit cette lettre à un hindou qui est tombé dans les mains de Gandhi quand il était en Afrique du Sud. Imaginez donc Gandhi indien en Afrique du Sud lisant une lettre de Tolstoy qui est écrite depuis le fin fond de la Russie. Donc c'est incroyable. Donc Gandhi a lu cette lettre et ça a été le départ. Il a effectivement compris que ça ne pouvait pas se fonder, la libération ne peut pas se fonder sur l'idée de la violence. C'est pas possible. Et donc après, ils ont correspondu. C'est-à-dire que vous avez une correspondance entre Léon Tolstoy en Russie et Gandhi jusqu'à la mort de Léon Tolstoy. Ils se sont écrits régulièrement. Moi-même, quand j'ai conçu l'exposition, c'était il y a deux ans, j'avais réfléchi à ça, j'avais à Tanjore, un musée en Inde. Il y avait un musée du Bahata-Ghandi comme il y en a dans beaucoup de villes de l'Inde. Je visite le musée de Tanjore. Là, je suis... J'ai presque des frissons parce que je vois dans une vitrine le vêtement, donc le joti que portait Gandhi le jour de sa mort. Donc il est encore maculé de son sang. Donc vous le voyez dans la vitrine. Et là, ça fait un drôle d'effet parce que c'est pas Ben Sinclair. C'est pas un acteur, c'est quelqu'un qui était là, qui était dans ce joti. Et le joti est dans la vitrine. Et puis, surtout, je vais dans la dernière salle du musée. Et puis là, je comprends pas parce que je vois toute la dernière salle consacrée à Martin Luther King. Alors je me dis, ben ouais, mais... Quel est le rapport ? Et puis là, je découvre qu'en fait, Martin Luther King était allé à New Delhi en 1959. C'est une date très importante. C'est-à-dire, en 1959, le révérend Martin Luther King Jr. prend l'avion, on le voit sur les photos qu'il descend avec un avion d'Air India, descend à New Delhi et qu'il arrive en Inde. Donc c'est pas un rêve personnel. C'est-à-dire, c'est lui qui a pensé, à l'époque, c'est pas moi qui suis en train d'inventer une lubie, il avait pensé à aller en Inde. Et c'est dans son voyage en Inde en 1959 qu'il théorise les cinq années qui vont suivre où il aura pas une minute à lui. C'est-à-dire, dans les cinq années qui vont suivre, c'est totalement ce qu'il aura, ce qu'il a imprégné dans New Delhi, dans sa visite là-bas, qu'il va mettre en pratique. Donc ces gens-là se connaissaient. Vous verrez là-bas, dans la vitrine que j'ai faite là-bas, j'ai faite au fond du musée, un livre que j'ai trouvé au Mahatma Gandhi Institute. La couverture, je tombe, je vois Rabindranath Tagore avec Einstein. Mais j'avais fait les deux statues avant. Je m'étais jamais dit, bah oui, évidemment, ils ont pu se rencontrer. Ils se sont rencontrés. C'était des gens qui se lisaient les uns les autres, qui s'écrivaient les uns les autres et qui sont inséparables. La première chose que fait Mandela quand il est libéré, c'est voyager. les gens disent, attends, c'est risqué, il vient juste d'être libéré et tout. Qu'est-ce qu'il fait ? Il part en Inde. C'est son premier voyage. Depuis, il en a fait trois. Donc, ce n'est pas par hasard. Ça veut dire que Mandela était tout à fait conscient que tout ce qu'il faisait était lié à ce qu'il avait appris de Gandhi, qui lui-même l'avait appris de Tolstoy, qui lui-même l'avait appris d'Amanda with Sorrell, etc. Et tout s'est amélioré, tout s'est peut-être, chacun a ajouté son élément. Pour finir, en fait, c'est des gens qui avaient fondamentalement à voir en commun et non pas telle catégorie ou telle autre. À mon avis, c'est totalement une illusion de Maurice de croire à cette séparation de ces individus. Il faut à tout prix les remettre ensemble parce que c'est nous qui avons inventé ces séparations et ces communautarismes. En fait, ils se connaissaient très bien, ils s'étaient élus, ils s'appréciaient, ils s'aimaient et ils avaient conçu une libération sur l'idée de la non-violence. Alors, la non-violence, évidemment, c'est très vaste, ça commence par nous-mêmes, comment nous respecter nous-mêmes, respecter notre corps, respecter le peu qu'on a de notre identité, etc. Nous respecter nous-mêmes et puis après, respecter la famille, respecter notre femme, respecter notre mari, respecter nos enfants et puis après, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Et en fait, la non-violence, elle s'arrête, il n'y a pas de limite. La non-violence entre les États, la non-violence entre les gens, entre les institutions. Par exemple, à Maurice, je trouve que l'éducation est très violente. C'est un point de vue tout à fait personnel. Mais je trouve que, bon, le bourrage de crâne qu'on fait à nos enfants, on devrait plus réfléchir surtout à la société qu'on voudrait dans 20 ans. Parce que si on enseigne comme ça, en bourrant le crâne des enfants, sans leur expliquer la vie et la citoyenneté, peut-être des choses un peu simples et qui ne soient pas uniquement de bien apprendre l'anglais et les mathématiques, peut-être qu'on gagnera quelque chose dans 20 ans. Mais c'est sûr que ça ne se récolte pas tout de suite. Seulement, c'est le rôle d'un musée. Un musée, c'est fondamentalement un endroit de non-violence. Bien sûr, il y a des musées qui expliquent les guerres, il y a des musées dans le monde, mais toujours avec un point de vue rétrospectif et un point de vue d'explication. Je ne connais pas de musée donc le musée est un endroit déjà au départ fondamentalement de non-violence, de paix et la première chose que font des gens qui envahissent un pays en général, c'est d'aller voler ce qu'il y a dans les musées. Donc c'est pour dire l'importance du musée dans l'idée de la non-violence. Je pense que c'est fondamental qu'un musée s'occupe de ça et d'autant plus que par rapport à nos origines de peuplement, cette expo en fait tombe à pic puisque les gens qui sont occupés de la non-violence viennent de tous les endroits ou d'où nous venons. C'est pourquoi je regrette d'ailleurs Jean-Marie de Chibahou parce que je n'ai pas eu le temps de faire la statue et peut-être qu'il n'y a pas tellement de néo-calédonien à Maurice mais quand même j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un de l'Océanie parce que tous les continents sont représentés dans l'exposition. Peut-être d'ailleurs dans le courant dans le futur dans le courant de l'exposition parce que l'exposition va durer jusqu'au 31 août donc j'aurais certainement l'occasion de faire la statue de Jean-Marie de Chibahou ou peut-être dehors à l'extérieur et sinon donc bienvenue pour visiter l'exposition on va faire l'inauguration aussi à l'extérieur des statues je remercie donc premièrement je tiens à remercier quand même de manière très appuyée le Codan Waterfront et plus spécialement donc René Leplézio qui est ici présent mais aussi toute l'équipe Rivalz et Philippe qui sont toujours présents ils sont présents à chaque fois que je fais une expo mais aujourd'hui c'est différent parce que là vraiment je me suis senti plus que soutenu plus que d'habitude parce que sans l'aide que vous avez prise et les risques il faut savoir qu'au début quand je me suis lancé à faire une trentaine de statues je ne pensais pas que je ne savais pas du tout où j'allais et ça n'est qu'au bout d'un moment en ayant cru au projet parce que j'ai compris que je ne pouvais pas m'adresser à quelqu'un d'autre pour faire les statues ça j'ai compris ça tout de suite parce que sinon j'avais des problèmes de financier où j'aurais eu des problèmes aussi de qu'est-ce que la personne va avoir dans la tête pour consacrer deux ans à un projet qui est le mien donc comment faire en sorte que ce projet soit le sien lui imposer je ne voyais pas je ne m'en sortirais pas donc j'ai décidé de faire les statues c'était ce qui avait le plus simple mais seulement y croire ce n'était pas évident je n'ai pas un nom de sculpteur je ne suis toujours pas sculpteur mais quand même y croire ce n'était pas évident et je tiens à remercier vraiment le codant pour avoir cru dans ce projet jusqu'au bout et ce n'est pas facile à beau risque que des gens soutiennent des projets culturels il n'y a pas beaucoup de c'est très difficile donc merci au codant Waterfront je tiens à remercier l'école Soufie internationale puisque quand j'ai su et vu en me déplaçant que les panneaux existaient je me suis dit tu serais bien idiot de les refaire parce que ces églises elles sont très bien faites c'est vraiment en plus très pluriel vous avez Sœur Emmanuel Luther King Mandela enfin tous ceux dont j'ai parlé déjà et donc c'est des panneaux extrêmement bien détaillés et qui nous permettent de nous par exemple sur Martin Luther King vous avez quand même deux énormes panneaux qui permettent d'apprendre des choses alors qu'on en connaissait déjà et là vous avez nettement plus grâce au code donc merci à l'école Soufie internationale et à madame Siratan qui est là on s'est rencontré il y a peut-être 18 mois c'est pas une exposition qui est faite en 5 jours c'est autre chose et puis donc qu'est-ce que j'ai remercié encore Rivals peut-être parce que tu prends ta retraite là tu te caches au fond mais quand même le codon te doit beaucoup et le musée je n'ose même pas le dire parce que l'aide à chaque fois à chaque fois à chaque fois c'est vraiment merci beaucoup du fond du cœur tu prends ta retraite elle est certainement bien méritée et j'oublie certainement les gens c'est pas très grave il faut oublier des choses pour pouvoir s'en rappeler plus tard s'il y avait des questions par contre elle serait bien sûr le bienvenu parce que la bienvenue parce qu'on pourrait inter enfin échanger avant de passer de l'autre côté pour inaugurer les statuts je peux expliquer oui oui peut-être madame Siratan allez-y moi je me tiens à côté de la pôtre de la non-violence bonjour à tous bonjour à toutes et je représente l'école suffit internationale école de paix et de service donc on a travaillé en collaboration avec le groupe et les mieux jeunes bon cette exposition est une exposition itinérale elle a déjà eu lieu dans les autres grandes capitales du monde mais là vous voyez une partie de l'exposition ben cette exposition est le fruit d'un travail de recherche en collaboration avec l'institut de recherche en sciences sociales et humaines pour la promotion de la paix qui est basé à Paris et l'école suffit internationale donc ce travail de recherche ce que je peux appeler les lettres de paix et de service a été initié suite à la décennie de la paix décrétée par les Nations Unies de 2000 à 2010 ça c'est le fruit de ce travail de recherche alors vous allez voir il y a certains qui sont prix Nobel de la paix d'autres peut-être moins connus et vous verrez une banlieue sur le fondateur de l'école soutien internationale qui est le chef Hamad Bamba qui a vécu fin 19e début 20e au Sénégal ok donc vous aurez l'occasion tout à l'heure de visiter l'exposition mais c'est juste pour vous dire que et cette exposition s'inscrit dans le cadre de la pratique et de la culture de la non-violence c'est juste pour montrer cette pratique et la culture de la non-violence et comme M. Richon a bien fait de ressortir voilà justement ces aides de paix et de service que vous voyez ils viennent de différents continents ils sont de différentes religions ils sont de diverses époques et puis ils parlent de différentes langues mais on les a réunis tous ici ensemble parce qu'ils ont parcouru un même cheminement que l'école Sophie internationale utilise une terminologie un peu précise qui s'appelle le chemin initiatique de la paix et vous verrez là-bas les bannières qui comprennent 12 étapes donc je n'irai pas dans les détails mais une autre chose ces gens-là ont pu trouver des solutions pour résoudre les problèmes de l'humanité à travers la non-violence et la paix et s'ils ont pu résoudre ces problèmes c'est parce qu'il y a une particularité de taille et cette particularité de taille c'est que ils ont pu saisir s'ils ont pu trouver de solution s'ils ont pu saisir la conscience qui est à la base même de ce problème et là je voudrais reprendre l'expression d'Einstein qui dit inutile de résoudre un problème si on ne peut pas changer la conscience qui est à la base même de ce problème alors ça c'est la particularité vraiment de cette exposition et aussi donc ils ont apporté des solutions ils ont trouvé des solutions aux problèmes concernant les droits de l'homme qui touchent à comment ça s'appelle l'économie la religion et ainsi de suite j'en passe mais il y a une chose qui est très importante aussi qu'il faut dire c'est que la conceptualisation de cette exposition s'adresse pas uniquement à un groupe comme vous avez bien fait de dire ou bien à une masse ça s'adresse à des particularités des individualités tout le monde se retrouve donc c'est un appel à tout le monde et chacun d'entre nous peut en quelque sorte suivre le cheminement de ces êtres de paix et de service nous on les appelle des êtres de paix et de service parce qu'ils ont œuvré pour l'humanité vraiment ils ont fait un travail en pleine connaissance de cause par amour pour cette humanité et sans attendre quoi que ce soit en retour un amour vraiment ce qu'on pourrait appeler inconditionnel si vous connaissez tous par exemple la vie de ces êtres de paix et de service donc aussi lorsque vous ferez la lecture des bannières vous verrez on a rompu un peu avec la tradition dans la mesure où c'est pas une biographie c'est pas une biographie c'est parce que le cheminement de ces êtres de paix et de service se recoupent se rejoignent et ils ont et les étapes qui ont jalonné leur parcours se ressemblent et je crois M. Richon vraiment justement finalement on se retrouve on se rejoint parce que vous avez trouvé les mêmes mots les mêmes formules les mêmes explications au fait leur cheminement se rejoigne bien qu'ils soient de différents continents différentes époques ils portent différentes religions et on croit qu'ils ne se connaissaient pas mais au fait c'est un même cheminement bien à l'anglais et quand vous lirez ça vous allez voir ils sont passés par ce que l'école sophie internationale aime bien dire c'est une terminologie propre à nous par ce qu'on appelle un choc éveillé il y a eu un déclic qui a fait que ils ont voulu servir à l'humanité ils ont voulu œuvrer pour l'humanité pour trouver des solutions à des problèmes mais des solutions non violentes et dans la vie et finalement en passant par ce choc éveilleur ils ont pu faire cette prise de conscience et ils ont pu voir la réalité en conscience ensuite ils sont passés par l'expérience de cette prise de conscience là ils ont pu vraiment œuvrer pour tout le monde donc la lecture de ces bannières se fait selon ce tas vous allez voir selon ces étapes ces quatre étapes que vous verrez sur toutes les bannières en fait il y a tellement à lire que je pense que les gens ils vont venir ils vont grignoter puis ils vont revenir parce qu'il y a énormément à lire et oui une chose que je voulais dire c'est que ces gens là en fait sont beaucoup plus proches de nous que nous le pensons on n'a pas voulu parler de saint d'ailleurs par exemple Gandhi détestait qu'on l'appelle le Mahatma Gandhi il disait qu'il n'était pas d'accord avec l'idée de l'appeler lui-même le Mahatma Gandhi donc ça veut dire que ces gens là étaient beaucoup plus proches de nous que nous les plaçons nous-mêmes comme sur des piédestales ce sont des gens qui étaient proches de nous et pour donner un exemple par exemple et vous faire un peu sourire le musée par exemple moi je paye environ 900 000 roupies de taxes par an donc un état mauricien je tiens à le dire en riant un peu mais je me pose la question parce que si je faisais mon micro Gandhi ou mon micro David Soros dans mon coin rien ne m'empêcherait à un moment donné de péter les plombs et de me dire pourquoi tu payes des taxes pourquoi tu payes les 900 000 roupies de taxes par an sur un chiffre d'affaires d'environ 5 millions de roupies je paye 900 000 roupies de taxes c'est à dire à peu près 350 000 roupies à la municipalité de Paul Witt juste pour avoir le droit d'exister quand j'ai été voir d'ailleurs le maire j'ai été la première chose non-violent j'ai vu voir le maire et j'ai dit vous savez dans n'importe quel pays en Europe ou en Australie ou dans des tas d'autres pays même en Inde j'aurais reçu les 350 000 roupies de l'Etat je n'aurais pas donné les 350 000 roupies à la municipalité parce que c'est une chance pour la municipalité que le musée soit là donc c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un gouffre de compréhension entre nous et à un moment donné je me pose la question je me dis constamment je rassure ce joli cœur qui est présent je ne le ferai pas mais en même temps je me dis pourquoi pas pourquoi qu'est-ce qui m'empêcherait de ne pas payer mes taxes et que se passerait-il est-ce que l'Etat mauricien fermerait le musée que je sache je n'ai rien fait de mal j'ai produit des disques de Tiffère j'ai fait des choses sur la boutique chinoise j'ai fait des expositions sur enfin nous avons fait toute l'équipe du musée donc je ne comprendrais pas que l'idée vienne à l'Etat que tu ne payes pas tes taxes donc je ferme ton musée je prends pourquoi pas les états qui sont de la culture populaire nous disons pas et qu'est-ce qu'il va faire avec ça donc finalement je vois une impasse totale quand il y a vraiment une monstruosité croyez-moi que j'envis tout le temps je pense et qu'est-ce qui se passerait si j'osais faire cela si à un moment donné je dis mais non je n'ai pas à vous payer pourquoi vous me demandez 900 000 rubis de taxes et croyez-moi j'ai écrit chaque année au ministre de l'économie et des finances à chaque fois ce qu'il y a un ministre différent ils ne m'ont jamais répondu même pas accusé réception de mes lèvres et chaque année j'ai écrit à la municipalité de Pambouille encore cette fois-ci à nouveau maire j'ai encore redonné toutes mes photocopies de tous les comptes du musée pour le supplier de lui dire arrêtez de me taxer autant vous faites un petit différentiel je suis taxé comme l'hôtel à côté taxez-moi je ne sais pas même si vous baissez de 2% ma taxe sur la valeur ajoutée ce n'est pas grand chose pour vous mais au moins je ne pourrais pas dire que vous n'avez rien fait actuellement je suis assez malheureux à dire mais je vous dis haut et fort ben oui on en est à une situation où je me pose la question pourquoi suis-je taxé à ce point-là bon c'est dit sur le fond de la blague quand même c'est ce qu'il veut dire la paix des opposants on va commencer peut-être par la statue qui est là là on va diriger les prix ils Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501